Champagne Chaux-Ésa. Hé, alors, tchine-tchine, mon Gino. Tchine-tchine. Aïe, 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 aïe. C'est vrai, en passant. Oui, c'est... Ça pétille. Ça pétille, certain. Ça éclate dans la bouche. Gino, nous apprenions officiellement en décembre dernier qu'Ève-Marie Lortie allait te succéder à la barre de l'info... Pardon, pas de l'info... À la barre de l'émission matinale. Salut, bonjour. Oui. Je tiens à te le redire. Alors, Ève-Marie, tu vas être vraiment excellente. Un conseil, par contre. Gêne-toi pas pour avoir les poignées lousses avec le Baileys dans le café. Sinon, c'est long, t'ab***. Hé, hé, hé! C'est ça, c'est ça. J'ai pas du bien de se lâcher l'ousse, hein? J'ai pas du bien. Ah non, tu sors d'ici transformé. J'en doute pas. Après, salut, bonjour, mon cher Gino. J'espère que tu vas enchaîner les succès les uns après les autres comme l'a si bien fait ton prédécesseur, Benoît Gagnon. Benoît Gagnon, dont l'occupation professionnelle principale, consiste à être beau et à aimer sa blonde sur Instagram. Hé, hé, champagne et dogface. Ah oui, d'accord! Scoop Immobilier. À Laval, l'ancienne propriété de Céline Dion est maintenant disponible sur Airbnb pour 1100 $ la nuit. Oui, si c'est au-delà de votre budget, il y a toujours l'option d'aller dormir dans le demi-sous-sol de chez Claudette à Saint-Eustache. C'est même elle qui paye pour vous voir, mais vous êtes obligés d'écouter ces vieilles anecdotes plates sur Céline. Hé! Champagne et... René n'auraient pas trouvé le rôle. Non, non, non! Hé, aimes-tu ça, Champagne-Jobis, à date? J'haïs pas ça, je me dis. Ça fait du bien. Ça fait 20 ans que je suis fin et c'est le temps de me lâcher lousse. Section petit deuil, maintenant. Britney Spears annonce qu'elle met officiellement fin à sa carrière musicale. Justement, Nicolas Ciccone... Ah, non, désolé, mon erreur. Aucune annonce de la part de Nicolas Ciccone, malheureuse. Marc Lavrèche. Tu sais que c'est des gens que j'interviewe, ça? Ben oui, je le sais, ben! Mais moi aussi, je les aime et je les connais. Mais ça achève l'info pub, c'est pas grave. Champagne! Champagne! Champagne, tout gros! Maintenant, la rubrique lubrique, le chanteur français Michel Sardou a révélé avoir eu deux enfants avec deux femmes différentes, et ça, pendant le même mois. Oui. Oh, le chaud-lapin, ça confirme ce qui court, hein? Elle court, elle court, elle court, la maladie d'amour, pendant que Sardou, lui, il fourre, il fourre le petit Michel d'amour. Ben voyons donc! Ben oui. C'est ça! Mais c'est ça! Gino, on est en 2024, et cette année, plusieurs anniversaires seront célébrés. Oui, vraiment, qu'on apporte immédiatement chapeau et flûte festives! Oh! Merci! Tout d'abord, le 4 février prochain seront célébrés les 20 ans de Facebook! Déjà, déjà 20 ans d'arnaques, de fausses nouvelles et de trop nombreuses publications. de Marina à propos de son fils. Wow! Ça passe bien! Bonne fête, Facebook! Autre anniversaire en 2024 marque le groupe Les Spice Girls fêtera ses 30 ans! Oui, à sa demande, Gino va nous chanter « A capelle ». Le début de sa chanson culte des Spice Girls, « Wannabe ». On t'écoute, Gino. « I wanna be my lover ». C'est pas mal, ça. Bravo! Ah, les paroles sont là! Mais il y a également Mario, Mario Pelcha, qui célèbre ses 40 ans de carrière. Incroyable. À ton tour, Marc, de chanter « Wannabe » avec la voix de ton chanteur préféré, Mario Pelcha, évidemment. Euh... Yo... Ah! I tell you what you want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna... Ah-ah-a-wanna, ah-ah-wanna, 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 oh-oh-oh-oh. Champagne et charabia! Ah oui! Bravo pour celle-là! C'est comme un rêve! En terminant, Gino, revenons à ta situation professionnelle. Oui, parfait, OK. Qu'est-ce que tu vas faire après « Salut, bonjour »? Je te dis ça avec le chapeau sur la tête. Oui. Dormir, c*****. Oui, à partir du mois de juin prochain, que j'envoie pas un tap***** de sonner chez nous avant midi. Non, mais hey, je vais partir sur une c***** d'érape, là. Éric Lapointe pourra même pas me suivre. Pis après, là, je vais faire comme Christian, pis toi, Marc, trouver un contrat où je peux boire sur la job. Oui! Champagne et animateur de brasse! C'était Champagne Showbiz! Champagne Showbiz! Merci beaucoup.